Le 16 avril 2015, une vidéo est postée sur la plateforme YouTube. Dans la description, il est indiqué « Swan, petit garçon de 3 ans, chante parfaitement la chanson de l'alphabet en français. » Sans même savoir que cette chaîne allait être prise pour cible quelques années après, devenant l'une des chaînes les plus détestées de France. H-I-J-K-M-M-O-T Ok, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle série « Tout le monde déteste » qui est un dérivé de ma série « La faim horrible » comptant deux vidéos sorties il y a plus d'un an. Mais dans celle-ci, je vais vous raconter tout le parcours problématique que certaines chaînes françaises ont eu, allant parfois jusqu'au boycott et au bannissement. Installez-vous confortablement, cherchez un petit truc à vous mettre sous la dent, et c'est parti pour parler de la chaîne « Swan et Neo ». Pour les personnes qui ne connaissent pas « Swan et Neo », c'est tout simplement une chaîne, du moins la chaîne la plus connue en France destinée aux enfants, où le but des vidéos consiste à filmer deux enfants en train de faire diverses activités. Pour vous dire, « Swan et Neo », actuellement, c'est plus de 7 milliards de vues cumulées au total sur leur chaîne. Les premières vidéos étaient uniquement centrées sur le petit dernier de la famille. Swan, 3 ans à ce moment-là, qui commençait déjà à faire pas mal de vues avec des covers de musique, des vlogs et d'autres vidéos dans ce style. Et c'est normal, car au tout début, cette chaîne ne s'appelait pas « Swan et Neo », mais « Swan The Voice », qui consistait tout simplement à montrer Swan, un enfant de 3 ans, enchanté face caméra. Et c'est seulement à partir de la 22ème vidéo qu'on peut voir pour la toute première fois son grand frère, Neo, lors d'une vidéo d'éballage d'un calendrier de l'avant. Et c'est à partir de là que le duo « Swan et Neo » commence, avec des vidéos qui font un peu moins de vues que d'habitude, et c'est un peu normal, car passer de vidéos où la quasi-totalité des titres mentionnent un enfant de 3 ans faisant une action à juste des vidéos destinées à des enfants, ça fait un peu moins de vues, c'est sûr. Enfin, ça, c'était que sur une courte période, car il a fallu que très peu de temps pour que les deux enfants soient mis en avant sur la plateforme, comptant plusieurs millions de vues sur leurs vidéos. Pour vous dire, la vidéo la plus vue de leur chaîne, c'est une vidéo à plus de 50 millions de vues, voyant Swan préparer un barbecue pour un invité surprise. Du coup, tout va bien dans leur vie. Ces deux enfants s'amusent en vidéo et font des millions de vues. La communauté commence à les apprécier fortement, donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Eh bien, c'est seulement un an et demi après leur première vidéo que la foudre s'abat sur Swan 4 ans et Neo 11 ans. À ce moment-là, une énorme vague de youtubeurs d'énonciation font leur arriver sur le YouTube français. Et la cible numéro 1, c'est bien sûr la chaîne de Swan et Neo. La vidéo la plus impactante sur le sujet, c'est celle du Roi des Rats, partie juste après de celle sur Studio Bubble Tea, une autre chaîne pour enfants montrant deux enfants aussi filmés par leur père, que l'ambiance sur cette chaîne est beaucoup plus sombre que celle retrouvée sur la chaîne de Swan et Neo. On va bien sûr garder cette chaîne pour un prochain épisode. Mais bon, après une vidéo assez impactante sur le sujet, l'avis de la communauté française était similaire vis-à-vis de la chaîne de Swan et Neo, car leur contenu était semblable à celle de Studio Bubble Tea, et à cette époque, le contenu qui était la dénonciation battait des records. Donc les spectateurs attendaient qu'une seule chose, une nouvelle cible pour cracher toute leur haine, sans même regarder la vidéo en question pour la plupart. Je pourrais aussi mentionner les articles sur cette chaîne qui ont commencé à arriver en masse, mais alors du coup, qu'est-ce qui a été dénoncé lors de cette fameuse vidéo du Roi des Rats et sur les articles en question ? L'exploitation de ces deux jeunes enfants. Travailler oui, parce que là aussi tout porte à croire que c'est un travail, parce que pour que ça en soit, il faut qu'il y ait une prestation de travail, un lien de subordination ainsi qu'une rémunération. Prenons le cas de Studio Bubble Tea. Pour la prestation de travail, on peut dire que ces deux filles qui ouvrent des jouets face caméra est une prestation de travail. Pour le lien de subordination, il faut savoir si le salarié est sous l'autorité de l'employeur et qu'il fournit des moyens nécessaires à la réalisation du travail. De nature, on peut dire que le père a autorité sur ces deux filles et qu'il leur donne les jouets, bonbons et autres pour produire les vidéos. Pour la rémunération, elle peut être faite en nature. Les jouets et tout ce qu'on peut le voir dans leurs vidéos montrent bien qu'ils ont une rémunération par nature. Considérer ça comme du travail et de l'exploitation, ça apparaît plutôt gros pour certains téléspectateurs. Surtout qu'à cette époque-là, le métier de YouTuber n'était pas vraiment perçu comme un métier et celui d'influenceur encore moins. Et malgré une société créée au nom de leur mère, c'est assez compliqué en vrai de dire qu'ils travaillent. Parler de jouer comme salaire et ouvrir des cadeaux en prestation de travail, n'en parlons pas. Car dans ce cas-là, tous les enfants filmés par leurs parents ouvrant des cadeaux qui se retrouvent finalement sur TikTok avec des millions de vues sont donc perçus comme désemployés. Car maintenant, sur n'importe quel réseau social, la monétisation est disponible. Mais bon, ça n'a pas empêché de créer cette rumeur d'enfant exploité par leur méchante maman. Ce qui a commencé à créer une vague de haine et d'harcèlement, non pas sur cette maman, mais bien sûr sur les enfants en question. Car à force d'entendre que la chaîne de Swan & No était mauvaise à cause de leur maman, et bien petit à petit, c'est seulement le nom de Swan & No qui est resté dans la tête des gens, les insultant gratuitement malheureusement. En ce moment, il y a des vidéos critiques sur YouTube qui parlent de moi, ils disent que je me fais exploiter par ma mère et qu'elle se fait du fric sur mon dos. Et bien je vais vous le dire, je me fais exploiter par ces vidéos critiques. Il y a plein de gens qui regardent, ça leur fait des vues, des abonnés, et vu qu'ils monétisent les vidéos, ça leur fait du fric. Donc c'est pas ma mère qui m'exploite, c'est ces gens-là. Les gens sur YouTube racontent n'importe quoi sur nous, sur moi, sur ma mère, c'est n'importe quoi. Ne soyez pas des moutons, ne les croyez pas. Bien évidemment, vous vous en doutez, toute cette haine ne vient pas d'une seule et même vidéo, et bien entendu d'une vague massive de vidéos à leur sujet, répétant à chaque fois la même chose, l'exploitation des deux enfants par leur mère. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se posaient des questions, car sur leur chaîne, on pouvait voir jusqu'à 30 vidéos de 20 minutes par mois. Michel Krehoff, juriste de formation et spécialiste de la protection de l'enfance, dit qu'il y a des lois très protectrices concernant le travail des enfants dans le monde entre guillemets réel. Ceux qui travaillent dans le milieu du cinéma ou de la télévision bénéficient de règles fixant la durée du travail et leur revenu. Sur les plateaux de tournage, la loi impose pour eux la mise en place d'espaces de soutien psychologique, et rien de tout cela n'existe sur YouTube. Mais il faut quand même rappeler que les deux enfants à ce moment-là, ont maintes et maintes fois répété lors d'interviews ou de vidéos, que ça leur plaisait de faire des vidéos comme ça peut plaire à un enfant d'aller faire du foot, du tennis ou du basket. Aucun problème psychologique se fait entendre pour Swan et Neo, donc on peut appeler ça plus du loisir que du travail, et ça, peu de personnes se penchent là-dessus. Même s'il y a la rémunération derrière, c'est sûrement les parents qui gardent tout cet argent, en attendant la majorité des enfants, prennent ça comme un loisir et un bon moment pour profiter avec leur famille, même devant un objectif. Ma mère ne m'exploite pas du tout, en plus je l'ai dit et redit. Voilà, je l'ai répété, j'ai fait plein de vidéos. Euh, bah, attends, c'était il y a trois ans, il me semble que j'ai fait une vidéo, même, je me fais exploiter. Voilà, j'ai fait une vidéo comme ça. Euh, je pense pas que la plupart l'ont vu, parce que si vous l'avez vu, vous avez forcément compris. Donc ça veut dire que vous regardez pas mes vidéos. Déjà, c'est complètement faux. Ma mère, au contraire, elle m'aide. Libérer Néo, libérer Néo de quoi ? C'est la super vie ? Je comprends pas, moi. C'est bizarre, votre histoire. Vous voulez que je vous explique ? Mes parents, vous savez à quoi il me force ? Il me force à travailler en classe. Uniquement ça. C'est, voilà. Franchement, YouTube, moi, clairement, c'est ma passion. J'ai envie de continuer là-dedans. Voilà, c'est... J'adore. Je m'éclate quand je fais des vidéos YouTube. C'est... Voilà, j'ai envie de continuer là-dedans. C'est... Voilà, moi, je vais être comme mes idoles. Thibaut M'shape, Squeezie, c'est... C'est clairement génial pour moi. C'est, voilà, c'est grande passion. Une passion, un rêve qui est le métier de YouTuber. C'est ça qui anime Néo. Tout comme Inox Tag, Squeezie ou même Theodore qui avait une passion en commun, être YouTuber. Et pourtant, dès leur début et même maintenant, personne n'a attrapé leur veste concernant la cadence de vidéos qu'ils faisaient. Pour rappel, à un moment, Squeezie, c'était plus d'une vidéo par jour. Et c'était grâce à ce rythme de vidéos qu'il avait atteint des records sur YouTube, se comparant même au PewDiePie français. Faisant aussi des vidéos sur la chaîne de Cyprien Gaming, et Squeezie, à ce moment-là, n'était même pas majeur. Mais comme le contenu de Swan & Neo est destiné à une autre catégorie de spectateurs, et que tout ça est supervisé entre guillemets par leur mère, les gens voyaient ça différemment. Alors que pourtant, c'est la même chose. Des enfants se filmaient avec une caméra pour un certain public, avec certes une cadence de vidéo un peu élevée, mais qui s'est vite atténuée comparée à la cadence d'autres YouTubers à ce moment-là. On s'attend donc au fil du temps que toute cette haine n'était pas du tout méritée. Mais il y a un point où tout le monde s'est mis d'accord. Moi y compris, et qui crée une mauvaise tendance chez les plus jeunes, l'envie. Car comme dit tout à l'heure, ce type de contenu est destiné aux enfants. Et quand t'es tout jeune et que tu regardes des enfants de ton âge avoir des cadeaux et des jouets par centaines, avec un train de vie assez exceptionnel quand tu es enfant, ça fait tout de suite envie. Ce qui a pour conséquence d'avoir des enfants pourri gâtés, et des enfants qui ne sont pas satisfaits de leurs cadeaux d'anniversaire ou de Noël. Car quand tu vois des enfants de ton âge, même si c'est sur YouTube, avoir 10 fois plus de cadeaux que toi, eh bien ça met un coup au moral. Là, c'est pour moi le plus gros problème des chaînes pour enfants. Montrer une vie de rêve aux plus jeunes, qui ne pourront probablement pas avoir la même vie qu'eux étant enfants, créant une génération qui en voudra toujours plus, car sur YouTube, d'autres enfants ont eu plus, créant donc une boucle infinie. Mais c'est pas le seul problème avec ça, car Swan et Neo, à un moment, on les appelait les enfants pour y gâter. Enfin, ce ne sont pas les seuls, mais quand tu as la plus grosse chaîne pour enfants en France, eh bien toutes les critiques vont sur une seule et même chaîne. Et le pire, c'est que ça a du sens. Regardez juste la réaction de Swan et Neo quand ils reçoivent des cadeaux atteignant plusieurs milliers d'euros. J'avoue que j'étais 10 fois plus heureux lorsque je recevais le dernier Call of Duty, alors que le prix était de 10 à 51. fois moins cher. Et c'est donc comme ça que certains enfants se retrouvent déçus ou pas assez enthousiastes lors de déballages de certains cadeaux. Car ils ont vu Swan et Neo avoir toute la dernière panoplie iPhone à Noël, voulant, eux aussi, toute la même panoplie. Certains parents ont constaté le problème, interdisant petit à petit à leur enfant de regarder cette chaîne YouTube. En prime, les vidéos sur Swan et Neo se multiplient, ce qui fait prendre conscience à certains parents que cette chaîne YouTube et toutes les autres sont nocifs pour leurs enfants. Voyons donc une chute progressive des statistiques de la chaîne, passant de vidéos où ils font plusieurs millions de vues à quelques centaines de milliers. Et ça, ça a du sens aussi. Car pour les enfants qui ont pu rester sur YouTube à regarder leurs vidéos, eh bien ils sont vite devenus adolescents, ayant d'autres centres d'intérêt que de voir deux enfants ouvrir des jouets face caméra. Avec l'arrivée de Fortnite, Roblox et Minecraft, c'est les vidéos gaming qui ont pris le relais concernant les chaînes pour enfants, laissant petit à petit cette chaîne ainsi que toutes les autres dans l'oubli. Mais comme si ce n'était pas assez, le dernier coup de couteau est venu se planter directement dans le cœur de la chaîne YouTube. Fin 2022, les parents de Swan et Neo ainsi qu'une grande partie de leur famille ont été arrêtés pour une affaire d'escroquerie liée à une agence matrimoniale Eurochallenge. La plupart ont été condamnés à de la prison ferme pour avoir escroqué plus de 340 victimes entre 2010 et 2014. Un problème donc qui s'abat sur ces deux frères, déjà bien amochés par les critiques sur Internet. Lors d'une vidéo, Neo prend la parole et dedans, on peut y ressentir beaucoup de haine concernant ces vidéos en question. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'abuser. Là, il y aura encore des gens qui vont dire, il y a Taver qui est derrière, qui te menace, machin. Parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos explicatives. Pour ceux qui ne regardent pas trop la chaîne et qui tombent un peu sur des vidéos comme ça, il y a eu pas mal de dramas, toujours au fur et à mesure de notre aventure sur YouTube. Et j'ai fait beaucoup de vidéos pour m'expliquer seul. Et ces vidéos ont toujours été souvent un peu ridiculisées dans le sens où des gens disaient que c'était mes parents qui parlaient à ma place. Donc ça devenait vraiment saoulant, ça devenait vraiment insupportable. Les potes, là, j'ai peut-être un air un peu saoulé quand je parle, etc. Mais en fait, ce que je vous dis là, c'est des choses que je dis depuis des années. C'est vraiment des choses que je force dessus sans arrêt. En fait, ça devient lassant. J'ai vraiment l'impression de dire les choses mais qui n'a aucun impact. Ce que je dis, en fait, on s'en fout. Je suis littéralement la personne qui vit la situation. Je ne sais pas, ma parole devrait être plus importante qu'un connard sur les réseaux ou qu'une chaîne critique, par exemple, qui balance des choses sur notre famille. Les amis, j'ai eu 18 ans il y a quelques semaines et j'ai récupéré toutes les chaînes. Voilà, tout m'appartient. C'est moi qui reprends le flambeau. Le flambeau donc repris par le grand frère qui est actuellement majeur. Et on constate très vite que cette nouvelle impacte les deux garçons. Avec une cadence de vidéos moins élevée que ce qu'on avait l'habitude de voir et des statistiques dégringolant complètement, tournant autour de 150 à 200 000 vues par vidéo. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker et de t'abonner au passage.